bonjour et bienvenue dans le 67e épisode de mon let's play sur skyrim donc alors qu'on était en route pour retourner retrouver galmar je crois que c'est galmar à korvanjoug alors je me rappelle je suis plus tout à fait sûr du nom je vais vérifier on s'était arrêté au repère de brise argent je crois et et on a récupéré un mot de pouvoir un mot de puissance un mot de pouvoir chez et gertrude nous a posé bien des soucis alors attendez je vérifie tout de suite couronne d'os galmar korvanjoug ok ok et là on est au repère de brise argent parfait alors magie j'ai un cri j'ai récupéré un cri le cri de désarmement et ça ça le cri est plus fort que l'acier vous permet d'arracher l'arme de la main de votre adversaire ça c'est un bon truc et je vais le dérouiller le dérouiller déverrouiller oui voilà et je vais le mettre dans les favoris ponction de vitalité absorber les énergies magiques et vitales de votre adversaire impuissant ça ça peut être intéressant souffle magique on les met dans les favoris aussi ça pour l'instant je m'en fous je m'en fous a priori en quoi que je sais pas là de toute façon j'ai du stock et on le met aussi dans les fav voilà donc tiens je vais parler à gertrude nous sommes arrêtés que se passe-t-il de quoi avez besoin je vais regarder ton équipement crétine est ce que j'ai quelque chose à donner collier de maniement minime oui non mais ça c'est c'est pour moi et voilà la tire c'est pour moi bon tiens pendant que j'y suis je te je te refourgue ça armure de plate bottes de plate cura de sombre ah merde non c'était des trucs de sombrage que je lui ai filé peut-être et j'aurais pas dû casque de plate casque en pot j'ai rien âge de bûcheron j'ai rien à lui refiler a peut-être ça voilà fait voir ce que tu as ah ben tout de suite elle s'est jetée dessus comme la vérole sur le bac l'ergé casque de plateau elle en avait déjà un bon bouclier à mon avis il utilisera si elle a une arme à une main bon ben peut-être que je peux lui donner quelques potions puisqu'elle a quelques soucis de d'ordre santé oui mais le problème c'est que j'en ai plus des masses non plus allez on va lui enfiler 4 pas grand chose mais c'est mieux que de la voir mourir comme une comme une conne oui comme une conne non bon bon ma foi j'ai fait ce que j'avais à faire allez hop ouvrir ah ben c'est certainement la porte qu'on pouvait pas ouvrir de ce côté là je pense c'est pas compliqué est-ce que ça c'est énorme ok bah on va tout prendre et je me demande si j'ai pas des trucs que je peux lui filer oui tais toi de quoi avez vous besoin alors euh anneaux de résistance à la magie pour l'instant j'ai gardé celui que j'ai je suis assez sensible au comment dire au feu donc je le garde armure de la guide ah tiens ça augmente la capacité de port quand on a l'armure de la guide des voleurs d'accord qu'est-ce que une sorte d'altération ça coûte moins cher mais ça on s'en fout qu'est-ce qu'impérial on s'en cogne ouais bon et au niveau des armes est-ce que j'ai pas récupéré quelque chose qui peut intéresser j'ai vu un marteau elle fique ah bah ça à mon avis elle va être intéressée voir et non et non elle préfère garder l'espadron bon allez hop cette fois c'est bon on va récupérer les trois bricoles qui sont dans les urnes alors comment on l'ouvre il y a certainement un truc pour le déclencher mais il me colle pas comme ça comment on le déclenche ? comment on déclenche l'ouverture ? Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! bon il vous faut quelque chose ? non bon vous savez mais je suis coincé je suis coincé je suis coincé je suis coincé allez 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 putain je peux même pas pou.. ok donc je vais fermer la porte-voile bon pousse-toi manipulation euh plus suivant bon je trouve pas tant pis tant pis allez bon allez viens aider ici voilà voilà donc euh comment j'ouvre cette porte ? j'ai pas envie de faire tout le tour ah voilà voilà ah un petit peu de patience et ça arrive ah non c'est cette porte là qui était bloquée par une porte en bois donc voilà donc voilà on va vers la sortie je pense voilà et ben ok oh putain j'ai cru que c'était un bug la la le col oh merde c'est vrai qu'on a plus biquette bon alors euh où est-ce qu'on doit aller ? ici je peux pas y aller euh ah si je peux y aller qu'est-ce que je fais ? allez hop oui bon ça je l'ai déjà lu plusieurs fois le coup du vampire ah ok salut infield ha je savais que vous seriez des nôtres ah rollof excellente nouvelle nous allons reprendre bord de ciel ensemble je suis content de vous avoir à mes côtés cet endroit me glace le sang et je n'ai pas honte de le dire pardon ces anciennes ruines mon père me disait toujours de ne pas m'en approcher ça je conseille je pense mais peu importe nous avons une mission à remplir et rien ne nous en empêchera salut Galmar alors ça c'est le genre de mission galère parce que euh il y a le risque de quelle est la situation ? il fait aussi froid que dans le coeur d'un spectre de glace et puis ces impériaux qui campent devant l'entrée puis un eau chaud que du feu des impériaux ? et bien s'ils ont pris leurs aises nous allons entrer discrètement et les envoyer dans la tombe ahahahahah que fabrique la légion ici ? maudits espions impériaux au moins ça devrait être amusant pour nous ils n'ont pas encore l'air de savoir que nous sommes là allons faire couler le sang impérial pour bord de ciel vous voulez bien ? euh... c'est bon allons nous occuper d'eux voilà ce que j'aime entendre ok donc euh... oui je disais que c'est le genre de mission assez emmerdante c'est pas une coïncidence si ces impériaux sont ici leurs espions ont dû découvrir ce que nous savons sur la couronne et ils ne veulent pas que nous l'obtenions mais ils ne se mettront pas en travers de notre chemin je sais que certains d'entre vous faisaient autrefois partie de la légion et que vous connaissez peut-être des hommes dans l'autre camp mais n'oubliez jamais qu'ils sont maintenant vos ennemis et qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer n'essayez pas de faire des traits d'esprit et veillez sur votre frère d'armes une fric sombrage compte sur nous pour rapporter cette couronne et nous n'allons certainement pas le décevoir suivez-moi en silence faites vite je veux que leurs entrailles se répandent par terre avant même qu'ils ne... ah oui je disais que ce genre de mission est assez emmerdante parce que une flèche mal placée et on... on touche un allié et je crois qu'ils n'aiment pas trop je crois qu'ils n'aiment pas trop bon bah tant pis tu dois être trop loin non ? ok non apparemment je l'ai eu je l'ai eu et euh... ah oui ils ont pas d'arc bon on va y aller tiens... ah putain quel con ! j'ai pas récupéré mon arme je m'étais dit il fallait que... j'avais vu que je l'avais plus mais il fallait que je la récupère ah quel bourricot ! ah merde ! parce que quand j'ai battu le... le drogue, le grand drogue suprême ou je sais plus quoi euh... il m'avait désarmé j... est-ce que je vais les ganteler ? voilà ! oui donc il faudra que j'aille la récupérer ah quel bourricot ! des bandits, qu'est-ce qu'ils font avec les impériaux ? cette méthode me plaît bien brève et sanglante ils n'ont rien vu venir couronne de cuivre, bière... tarte aux pommes, bah pourquoi pas monsieur aimait les tartes aux pommes je n'ai pas l'erreur de sous-estimer la légion elle compte beaucoup de nordiques comme nous nous avions l'avantage de la surprise cette fois mais à partir de maintenant les choses ne se passeront pas aussi facilement assez parlé allons tuer quelques impériaux allez hop on y va qu'est-ce qu'on se met ? on se met en discret ? oui non bah oui il fonce dans le tard non bon bon tu le donnes le signal ? ah raté bon ok j'espère que j'ai pas... j'espère que j'ai pas... attends attends c'est quoi ? c'est un impérial ok et ? et Gertrude ? et Serena ? ok bon c'est bon et pourquoi t'es en discret ? allez mets-toi en normal toi parce qu'il s'envoie les renforts les autres vous venez avec moi bon on fouillera tout plus tard donc apparemment ici ça s'est pas bien passé j'ai pas touché un ennemi un allié bon Voilà. C'est bon ? Tout se passe bien ? Et Serena t'es où ? Serena t'es où ? Bon, il n'y a pas Serena. Mais où est-ce qu'elle est encore, celle-là ? J'ai l'impression qu'elle est buggée. Elle m'a déjà fait le coup de... Merde, on ne peut pas passer par là. Elle m'a déjà fait le coup, Serena. Soldat. Celle d'assombrage ? Mais non, mais ce n'était pas... Où est Serena ? Non, bon, ce n'est pas ça. On va... Il faudra qu'on est là. Où est Serena, bon sang ? Rechercher... C'est Serena désespérément. Oh, merde. Bandit. Bandit. Soldat. Pendant qu'on est là. Bon, on va laisser le reste. Pendant que les autres se frittent à l'intérieur, moi, je fais mes courses. Mais moi, je cherche Serena. Attendez, je sais ce que je vais faire. Attends, comment on... Bon. Oui. Tiens, est-ce que... Comme je suis là, je vais en profiter pour... Oui, ben, elle est là. Et j'ai retrouvé aussi. Mais où t'étais passé, Serena ? Bon, je vais en profiter pour aller récupérer mon... Mon épée. Ah, à la fin... Après... Après l'épisode... Le précédent épisode, je m'étais dit... Ah, il faudra absolument que je pense aller récupérer mon épée. Et puis, je voulais le faire hors caméra. Puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Puis, ben... Voilà, j'ai oublié. C'est par où ? C'est par là, je crois. Bon, je pense qu'ils ne vont pas continuer l'attaque sans moi. Elle devait être par là, mon épée. Voilà. C'est ça. Inventaire. Épée débonite. Fais voir. Épée débonite. Ok, donc... Comment on fait l'icône ? Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, on peut repartir. Je suis désolé d'avoir fait ce contre-temps. Mais alors, bon, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été obligé de chercher Serena. Donc, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups. Mais, Serena doit être buguée un petit peu. Ou alors, elle n'aime pas le mode des compagnons, là. Donc, maintenant, si je ne m'abuse, je mets dans les descriptions, si je ne me trompe pas, je mets dans les descriptions les modes que j'utilise. Et comme ça, vous serez au courant. Ok, donc, t'es là. Tout le monde est là. On y retourne. Ok, ben, il y a... Ok, il y a... Ah ouais, d'accord, il y a quand même un petit bout de chemin à faire avant d'aller... Enfin, un petit bout de chemin. On n'arrive pas directement dans l'endroit. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien. C'est quoi ? Botte de fourrure. Ok. Ce cuirasse de sombrage... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y en a un qui a lâché tout ce... Est-ce que c'est les corps qui disparaissent ? Non, a priori, non. Amulette d'Akatoche. Régénération de magie 25% plus rapide. Très bien. Et j'ai déjà regardé celui-là, oui. Et celui-là aussi. Est-ce qu'on peut rentrer par là ? Je ne pense pas, non. Déverrouiller. Bon, ben tiens, on va essayer. On va essayer une ou deux fois. Ah bon. Bon, ben, c'était facile. Est-ce que c'est intéressant ? Bon, parfait, parfait. Je gagne un niveau. C'est bon, vous êtes prête ? Ok, on va sauvegarder, puisque j'ai récupéré ce que j'avais perdu. C'est-à-dire Serena et mon épée. Botte d'écaille de glace atténuée. Botte de feu atténuée. La résistance et la glace, je m'en fous, puisque je suis totalement immunisé contre les problèmes de glace. Donc, est-ce que... Voilà, je me rééquipe. Et on est reparti. Bon, ben... J'espère qu'ils ne les auront pas tous tués, parce que j'en veux pour moi aussi. Mais alors, Serena, tu ne fais pas chier. Bon, si elle ne revient pas, tant pis, je la laisse là et... Et on fera sans elle. Allez, hop. On est reparti. Oui, alors, ça ne fait pas très sérieux, ça, de quitter... La bataille en plein milieu. Tiens, ah oui, ben ça, c'est un sombrage. Allez. Allez. Bon, on va suivre... Est-ce que je prends clairvoyance ? Non, on n'a pas besoin pour le moment. Ils étaient descendus par là. Je pense qu'ils ont dû se figer en attendant que je revienne. Voilà. C'est quoi, ça ? Ah, c'était un truc de... Un cercueil de drogue. Je n'aime pas ça. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Je parais qu'ils nous attendent de l'autre côté. Eh, il n'y a aucun autre itinéraire possible. Vous êtes catégorique. Alors je vous en prie, entrez donc. Nous allons rester ici et surveiller vos arrières. Vous avez des doutes ? Voilà, les quelques minutes. Ah merde, je me suis raté encore. T'es qu'à Nigo. Bon, allez, on va... Oh, tiens. Ça, c'est du beau jeu, ça. Ça, c'est du beau jeu. Allez, au suivant de ces messieurs. Eh bon, on va sauvegarder. Hop. Voilà, bon. Hop. Eh ben, ils sont assez faibles, les légionnaires, hein, les impériaux. Oh, là, ça sent le gaz, ça. C'était pas un impériel ? C'était pas un impériel ? Ce ne sont pas quelques vieux cadavres ambulants qui... Ah merde, c'est chiant, ça, que les dialogues s'interrompent. Ils ne partiront pas avant d'avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher. Continuons. Attendez, attendez-moi. Je... Je visite. Bon, non, ces saloperies dures, il n'y a jamais grand-chose. Bon, alors là, j'imagine que ça doit être du gaz. Ah, il va recommencer avec ses... F5. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mon arc, peut-être. Toujours pratique pour faire quelques dégâts à un adversaire qui est... T'as raison, t'as qu'à me pousser si tu sais pas quoi faire, toi, monsieur. Allez. Bon, ça va. Ah bon, il est déjà mort. C'est bon, on est toujours copains. Pas de problème. Ah ben, je suis devenu un spécialiste du coup de bouclier. Ok. Donc, ça me fait peur, là, le piège. La chambre aux histoires. Nous approchons. Ah, j'en ai entendu parler. Ces murs sont censés montrer la grandeur des ancêtres qui ont bâti cet endroit. Si seulement nous pouvons dire ceci. Qui sait les secrets qu'ils peuvent renfermer ? Chaque chose en son temps. Mais... Merci pour la couronne. Est-ce que certaines de ses inscriptions montrent une couronne ? On dirait que les impériaux ne se sont pas aventurés plus loin. Donc, je suppose... Même si l'un de ses dessins indique où se trouve la couronne. On va être obligés de visiter un peu. On va trouver un point. Je suppose qu'il faut aller chercher la griffe quelque part. Oui. Alors. Tiens. Viens voir ici, Gertrude. Parlez. Attendez ici. Attendez ici. Voilà. Donc, normalement, je pense que je dois pouvoir la désactiver et arriver de l'autre côté. Et là... Ok. Ah bon. Tant pis. Voilà. Bon. Je n'arrive pas à bien jauger la épée impériale. Je n'arrive pas à bien jauger si on est au bon endroit ou pas. C'est assez difficile. Livre abîmé. Livre abîmé, livre abîmé. Respecte pas les bouquins. Quand on respecte pas les bouquins, on ne mérite pas de vivre. Alors, on va sauvegarder là. Bon, ben, je suis déçu. Mais t'es libre que peut-être il y aurait la... la griffe. Allez, viens. Viens ici, ma poule. Oui. Oui. Je te suis. Je vous suis, s'il te plaît. Salope. Quoi encore ? Venez avec moi. Allez. Je savais que je vous manquerais. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils l'onversent, non ? Qu'est-ce qu'ils font ? Attendez, est-ce que j'ai du nouveau... Couronne de nez, récupérer la couronne de nez. Bah oui, bah... Il n'y a rien à activer, là. Ah, où est-ce qu'on va trouver cette putain de griffe ? Bon, attendez. On va regarder un petit peu la configuration des lieux. Récupérer la couronne d'assaut. Mais ça, c'est l'extérieur, ça, je suis sûr. Non. Bon, on va explorer un petit peu le temple. Pousse-toi. Activer support en flèche. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ici ? Ah bah, on a tout fait, là ? Livre abîmé, livre abîmé, livre abîmé... Putain, si dans le tas, il y en a un qui n'est pas abîmé et que je le rate parce que je suis persuadé qu'il n'y a que des livres abîmés, ça va me faire chier, ça. Ça, je vous le dis clairement. Et comment on récupère la griffe d'ébonite, là ? Comment on récupère cette saleté de griffe ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait par ici ? Ben, a priori, il ne manque pas grand-chose, hein ? S'il manque quelque chose, peut-être là ? Ça fait chier d'être obligé de faire tout... Bon, allez, hop, on y retourne, hein ? Alors... Qu'est-ce qu'il y a par là ? Là, il y a un coffre... Il n'y a que de la saloperie dedans. Alors, par où il faut que j'aille... De l'autre côté, ça m'a l'air... Pas tout à fait découvert au niveau de la carte. Bon, ici, il n'y a rien. Voilà. Là, ça doit être découvert. Ouais, donc, là, c'est fermé... Enfin, c'est... Il n'y a rien. Mais ça, je suis déjà passé par là. Livre-vie... Ah, la dernière danse de Journey, bret. Bon, pour l'instant, je ne m'inquiète pas au niveau de la griffe. Mais entre la fin de l'épisode-là et le prochain, j'irai regarder sur Internet où se trouve cette griffe. Bon, ben, on va observer la salle précédente et puis je mettrai un terme à l'épisode parce que c'est bon, là. Voilà. Ici, on n'a peut-être pas tout regardé. Non, mais ce n'est pas là-dedans qu'on va les trouver. Qu'on va trouver ce qu'on cherche. Il n'y a que des trois pièces d'or. Bon, ben, je ne sais pas où est cette putain de griffe. Je ne sais pas où est cette saloperie de griffe. Donc, je vais retourner voir les autres. Mais je vais vous laisser ici pour le moment. Donc, dans le prochain épisode, je serai avec les autres au niveau de la griffe. Enfin, au niveau de la salle de la griffe. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces, à regarder mes autres vidéos. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.